André, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette entrevue plus personnelle, une histoire que mon bon ami André va me partager de sa famille. Quand t'es arrivé avec cette proposition-là, mon premier réflexe, c'était de dire « je connais pas c'est des choses sur l'eau et puis après avoir joli avec toi, on s'est rendu compte que finalement j'avais deux histoires de l'eau possibles du côté de mon père, on peut remonter à 14 générations de roux. Alors, roux, c'est mon nom de famille. Je n'ai jamais rencontré mon grand-père puisqu'il est mort six ans avant ma naissance, mais j'en ai entendu parler par mon père, par mes tantes, par ma mère aussi. C'est une réalité comme elle m'a été racontée. Alors, le grand-père en question, il a été la première mère d'asbestos. C'est le monde en 1863. Ça serait mis à faire de la contrebande. À grandeur des États-Unis, interdiction de servir de l'alcool. L'intention, c'était que personne ne boive, mais on sait très bien que les gens qui ont un goût de boire, ils vont s'arranger pour boire. Alors, il y a eu plein de contrebandes et ça arrivait de tous bords, tous côtés. Ça arrivait de Cuba pour le rhum, ça arrivait… C'est quoi le lien avec l'eau, là? Ben oui, c'est quoi le lien avec l'eau? C'est quoi le lien avec l'eau? Ben, quand il est contrebandé, les produits qui sont refilés en contrebande, ils ont été confectionnés avec de l'eau. Alors, le scotch, le rhum, le rhum, c'est toute une base d'eau. Et alors, lui, il s'est mis très riche avec cette contrebande-là, ce qui a fait qu'il a pu s'établir et s'affirmer dans sa communauté. Donc, je pense qu'il était impliqué au niveau du trafic, parce qu'il habitait au centre du Québec. C'était une bonne région pour réorienter le produit. Lui, il pouvait aiguiller la production vers la frontière américaine. Est-ce qu'il passait par bateau? Est-ce que tu penses qu'il allait au port de Montréal? Moi, je pense que c'était comme une chaîne, c'est-à-dire qu'il y avait des gens… Par exemple, on sait qu'il y a une partie de la production qui arrivait dans la région du Bic, un endroit qui s'appelle L'Anse-aux-Moué-Q. Répète-moi ça! L'Anse-aux-Moué-Q. Alors, L'Anse-aux-Moué-Q, c'est dans le parc national du Bic, où les contrebandiers arrivaient. Et comme il y avait très peu de temps pour débarquer de la marchandise des barges, bien, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se dépêchaient, ils se précipitaient à l'eau. Et quand ils arrivaient à la rive, bien, ils avaient les fesses mouillées. Alors, le surnom est resté Moué-Q. Donc, c'est une des façons que l'alcool arrivait au Québec pour s'en aller vers le marché américain. C'était un commerçant, il avait le sens des affaires. Et quand quelque chose ne marchait pas à son goût, il prenait la canne par la patte de la canne, il sacrait des pouces et moellait des gens. Dans le cas de mon arrière-grand-mère, bien, qui était bien acquise, ma grand-mère, elle est venue au monde dans la même région, à Tignwick. Et elle est née dans la grande pauvreté, donc pas d'installation sanitaire, pas de contact avec l'eau. Pauvreté totale, elle est toujours restée dans cet esprit-là. Pour elle, elle avait comme une méfiance de la ville. Elle avait gardé beaucoup de traditions. Elle était sage-femme, elle était herboriste. Elle avait une sagesse de la terre, mais elle refusait le monde moderne. Le grand-père, c'était lié à l'alcool. Et le rapport à l'eau de la canne, c'était lié probablement à la rareté de l'eau potable et de l'eau salubre. L'accès à l'eau courante n'a pas existé pour ma mère avant bien des années. André, tu disais que tu as voyagé quand tu étais jeune avec ta famille. Je ne sais plus si c'est dans le parc des Laurentides ou dans le parc de la Vérendry, mais il y a une place à mi-chemin où il y a une source d'eau naturelle qui s'écoule. Et enfin, moi, ça me fascinait ça, puis j'avais toujours hâte d'arriver là. La sensation de l'eau froide qui arrivait là-dedans. L'eau, évidemment, était bien meilleure parce qu'il y avait l'aventure de s'arrêter sur le bord du chemin et de prendre de l'eau qui s'écoulait sans que ça vienne de l'évier ou du robinet. Alors là, c'était, si on regarde par rapport à ce dont on parlait tantôt, que l'accès à l'eau pour mon arrière-grand-mère maternelle, c'était problématique. Puis moi, c'était comme, je trouvais de l'émerveillement de l'eau naturelle, pas traitée dans une usine de filtration. Puis, je ne sais pas, il y a comme quelque chose de peut-être un peu poétique, puis un peu de retour. Et l'autre affaire que je me rends compte en vieillissant, c'est quand on habite en milieu urbain, l'eau du robinet, surtout dans nos régions à nous, surtout au Québec, on n'est pas conscient de la chance qu'on a d'avoir de l'accès facilement à l'eau, tellement facilement qu'on peut se permettre d'en gaspiller. Avant qu'on termine, je peux te dire que, moi, ma relation privilégiée avec l'eau, elle est avec la mère. Si je me rends au bord de mer, puis si je deviens ému, je suis incapable de parler pendant plusieurs moments, qu'il y a de quoi que je sens qui est tellement grand, tellement immense, qu'il y a une connexion qui se fait, et il y a quoi de plus grand que la nature en dedans de moi qui se passe. Et c'est même depuis que je suis tout petit, j'ai vu la mère pour la première fois, j'avais trois ans en Floride, quand on était au bord de la mère, c'était impossible de me sortir de l'eau. Ma mère, qui nageait pas, venait stressée, même si je n'allais pas loin dans l'eau, elle savait que s'il y avait une mère qui m'amenait, qui était bien mal prise pour aller me chercher, je passais mon temps dans l'eau. Puis je sortais de l'eau, j'avais l'air bleu, mais je ne me plaignais pas, puis j'ai retourné aussitôt. Moi, mon rapport avec l'eau, il est avec la mère. Puis encore à ce jour, c'est comme ça. Puis je m'ennuie beaucoup parce que ça fait très longtemps que j'ai vu la mère. André, tu as été fantastique. Merci. C'est facile de trouver la parole quand on sent qu'il y a un échange. Puis il y a des personnes à qui l'échange est privilégié. Moi aussi, je te remercie.